Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5 et aussi pour 6 et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que On démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre Si un domino quelconque de numéro k tombe, alors le domino suivant de numéro k plus 1 doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé appelé démonstration par récurrence pour démontrer cette formule-là. Formule que nous écrivons un petit peu autrement. Lorsque j est égal à 0, le premier terme de la somme, c'est q exposant 0, que voilà. Le deuxième terme, c'est lorsque j est égal à 1, le deuxième terme, c'est donc q exposant 1, le voilà, etc. jusqu'au dernier terme où j est égal à n moins 1. Donc, ce dernier terme, c'est q exposant n moins 1, comme ceci. Et apparemment, cette somme est égale à cette fraction-là. Démontrons d'abord cette formule pour n est égal à 1. Si n vaut 1, c'est que dans la somme, j va de 0 jusqu'à 1 moins 1, donc j va de 0 jusqu'à 0. Cette somme se réduit donc au premier terme, q exposant 0, qui est égal à 1. Et cette fraction s'écrit 1 moins q exposant 1 sur 1 moins q, comme ceci. Et cette égalité-là est vraie si et seulement si 1, 1, est égal à 1 moins q sur 1 moins q, ça fait aussi 1. Et bien sûr que 1 vaut 1, donc l'égalité est vraie, donc cette formule est démontrée pour n égale 1. Nous la supposons correcte pour n est égal à k, donc nous supposons que cette égalité-là est correcte, égalité que nous obtenons en remplaçant dans cette formule le n là et là par k. C'est fait. Donc voilà notre hypothèse de récurrence. Et à partir de cette hypothèse, nous allons démontrer que la formule est également correcte pour n est égal à k plus 1. Donc nous allons démontrer que cette somme qui va jusque q exposant k plus 1 moins 1 est égale à 1 moins q exposant k plus 1 divisé par 1 moins q. Il nous reste donc à démontrer que cette somme-là est égale à cette fraction. Et pour ce faire, nous considérons la somme comme somme de tous ces termes-là plus le dernier. Et la somme de tous ces termes-là, c'est justement 1 moins q exposant k sur 1 moins q par hypothèse de récurrence. La voilà, cette somme. Donc cette somme, on peut la remplacer par cette fraction-là. Voilà, c'est fait. Et k plus 1 moins 1, ça c'est k. Nous écrivons q exposant k sur 1 et nous réduisons ces deux fractions au même dénominateur en multipliant cette fraction-là en haut et en bas par 1 moins q. C'est ainsi que nous obtenons cette fraction-là. Le q exposant k, on le distribue sur cette parenthèse. Ainsi, nous obtenons 1 moins q exposant k plus q exposant k moins q exposant k plus 1. q exposant k moins q exposant k, ça fait 0. Donc ces deux termes-là tombent et il reste justement cette fraction-là. ce qui clôture la démonstration de cette formule-là. de cette formule-là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada